Filtre d'amour Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Cette semaine, on voyage à nouveau, on va dans un pays que vous connaissez très bien, pas très loin du Luxembourg, des Pays-Bas. C'est le pays qui est connu pour les fameux 90, 70, je ne dis pas plus, normalement vous avez trouvé de quel pays je parle. En attendant, pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé, je vous fais un petit rappel. Je sais que vous, c'est comme à l'école, il faut toujours répéter, répéter, répéter. Donc, comme d'habitude, vous prenez les bonnes habitudes. Vous écoutez l'épisode, après avoir écouté l'épisode, vous faites votre retour ou bien en DM sur Instagram, en commentaire par e-mail ou bien sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles et d'un petit commentaire. Ceci permet au podcast Philosophie de Comptoir d'être bien référencé et de permettre au podcast de pouvoir être connu du plus grand nombre et surtout des femmes qui peuvent avoir besoin des partages de vie qui sont racontés ici. Et la petite news, c'est que pour ceux qui l'ont écouté, vous savez que depuis très très récemment, maintenant, en plus du soutien gratuit que certains font, vous avez la possibilité de faire un soutien de manière financière. C'est-à-dire que les mécènes d'ici, les mécènes de cette communauté, vous avez la possibilité, via le lien Buy Me A Coffee, de vouloir faire une petite contribution. Ça peut être 5 euros, 10 euros ou plus, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est quoi ? C'est que votre contribution permet de faire vivre Philosophie de Comptoir, le travail que je fais chaque semaine et de faire vivre également les futurs projets que j'aimerais mettre en place avec ce podcast. Bien évidemment, c'est une option facultative, c'est sur la base du volontariat, personne n'est forcé. Je vais les laisser se présenter, dire qui elles sont, que fait-on, tout ce genre de choses. Donc, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello, hello ! Hello, Annie ! Hello, Naomi ! Comment allez-vous ? Hello ! Vous allez bien ? Oui ! Ça va, ça va et toi ? Je vais bien, ça va. Et toi ? Ça va, ça va. Déjà, est-ce que vous pouvez dévoiler où on se trouve du coup ? S'ils n'ont pas trouvé, le pays, on mange les meilleures frites du monde. Et les meilleures gaufres. Exactement. Et les moules frites. Ici, chez Philosophie de Comptoir, il y a une tradition, on commence chaque épisode en s'hydratant parce que c'est important pour la peau, les cheveux, les ongles et tout. Et j'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, que buvez-vous ? Naomi, je vois que tu as quelque chose, dis-nous. Alors, moi, j'ai une tasse de thé qui est un petit rituel. Alors, c'est un thé Westminster Tea. Oui, je suis une tea girl, j'aime beaucoup ça. Et j'ai mis un peu de citron. OK ! Oh là là, j'aime trop, j'adore ! En plus, elle a un mug et tout, trop cute, j'aime trop. Oui, I love New York. Ah ! I love that. Et toi, Annie, est-ce que tu t'hydrates en ce moment ? Que bois-tu ? Moi, je bois de l'eau, de l'eau simplement, voilà, de l'eau. Il n'y a rien de mieux que de l'eau. Mais c'est de la marque belge, Spa, the best water in the world. Parce que moi, je suis très difficile en oeuvre. Tu peux demander à Naomi. Moi, je bois que de la marque Spa. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est tous amoureux au monde. Et les autres eaux, il n'y a pas de goût, donc voilà. C'est la convention pour la ville Belgique. Mais oui, elle ne veut pas nous dire, mais elle a des actions. La bombe lui a dit, si tu ne bois pas tous les jours de la Spa. J'aimerais bien, franchement, si je peux être ambassadrice de Spa, franchement, ça serait cool. Si il y a quelqu'un qui travaille chez Spa, c'est le moment de contacter Annie pour les actions. Moi, je bois de l'eau, mais par contre, je bois de l'eau fruitée. C'est-à-dire, je bois de l'eau fruit rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. C'est une espèce de bissap. Pardon, ne dis pas le bissap parce que ce n'est pas bissap du tout. Mais c'est le même principe. Ils appellent ça sparkling red grape water. En tout cas, les fruits rouges, on ne les sent pas. Ce n'est pas aussi... Moi, le bissap, j'aime bien quand tu sens vraiment le goût. Là, c'est vraiment light, light, tu vois. Mais bon. D'accord. Donc, vous, comme d'habitude, dites-nous ce que vous buvez. C'est quoi vos rituels? Parce qu'il y a des habitués ici qui sont là toutes les semaines. Dites-nous quand vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites? Que buvez-vous? Donc, voilà, ça change toutes les semaines. Alors, on va aller dans le vif du sujet. On va dive in. Moi, je vais vous poser une question. On va commencer par Naomi, puis après, on ira avec Annie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes? Que faites-vous? Voilà, dites-nous. Alors, je m'appelle Naomi. Donc, je suis d'origine congolaise, mais j'ai grandi en Belgique. Mon parcours, il est assez international. J'ai fait des études en sciences politiques et puis, par la suite, relations internationales, finalité, tout ce qui était diplomatie. Donc, j'ai pu travailler dans des organisations internationales. Et là, je suis en transition. Donc, j'ai fini mon contrat. Et là, je suis à la recherche de nouveaux projets. Donc, voilà. Ok, 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 ok. Alors, vous qui m'écoutez, on ne sait jamais s'il y a des RH, etc., belges ou internationaux. Vous avez entendu. Il faudra penser à peut-être reach out Naomi. Comme d'habitude, les invités, quand ils ont des comptes publics, je les mettrai en description, le Instagram. Et vous aurez aussi le lien Clubhouse si jamais vous voulez aller faire des rooms privés. Annie, est-ce que tu nous entends ? Es-tu là ? Yes, yes, je suis là. Alors, Annie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Voilà. Donc, je m'appelle Annie. Je suis belge d'origine congolaise. Et comme parcours, par rapport à mes études, j'ai un bachelier en relations publiques. Et j'ai travaillé, fait des stages dans le monde de l'événementiel. Et maintenant, je travaille dans un autre domaine qui est totalement différent. Je suis assistante RH. Donc, voilà. Et comme Naomi, je suis quelqu'un qui aimait faire des projets. Et il y a un autre projet. Avant Pono, justement, on s'est rencontrés. Et voilà. Ah là là, Annie, elle a grillé les questions. Du coup, on y arrive directement. Vous êtes toutes les deux les cofondatrices d'une plateforme que j'ai découvert grâce à Clubhouse. Initialement, je crois que j'avais rencontré Annie dans une room. Donc, vraiment, vous, si vous n'êtes pas sur Clubhouse, vous ratez. Je vous dis, voilà. Vous ratez tout. Vous ratez tout parce que l'air de rien, malgré tout ce qu'on dit, il se fait de très belles rencontres. Ça, c'est vrai. Vraiment, il y a un partage ultra riche. Elles en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et en fait, Annie, on était dans une room qui était sur je ne sais même plus c'est quoi le thème. Je crois que c'était le marketing. Je ne sais plus si c'était le marketing. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et c'était par une nana belge, d'ailleurs. Et en fait, Annie a présenté. Elle s'est présentée. Et justement, j'ai vu dans sa bio qu'elle avait une plateforme. Donc, je suis allée sur Instagram. Et j'ai eu un choc. Je me suis dit, waouh, je me suis dit, ça tombe vraiment à pic. Ce n'était pas recherché. Et là, je tombe sur cette nana. Puis, après, on s'est contacté. On a parlé. Puis, on a sympathisé. On m'a sympathisé. Puis, on s'est rencontré toutes les trois. Et on s'est embarqué dans un nouveau projet. Et je les laisserai présenter tout à l'heure. Et du coup, Naomi et Annie, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer ? Est-ce que c'était votre projet actuel ou pas du tout ? Ben, Naomi, je te laisse expliquer à notre rencontre. Du coup, on s'est rencontré sur un autre projet qui était plus une Fashion Week. Oh, OK. Oui, une Fashion Week qui se déroulait à Bruxelles. Et moi, je faisais partie du projet. Je pense que c'était ma quatrième année, quelque chose comme ça. Donc, vous savez, quand vous êtes dans un projet, vous savez déjà ce que vous devez faire. Après, on m'a dit, ah oui, voilà. Il y a d'autres filles qui vont faire partie du projet. Ben, Naomi, tu travailleras beaucoup avec Annie. Ah. Qui est Annie. Mais vraiment, mais bizarrement, sur le coup, on s'est rencontré ce jour-là. Mais ça a en fait directement cliqué, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'était une histoire de, ah oui, tu ne veux pas qu'on fasse une photo ? Il y avait un beau coucher de soleil parce qu'en fait, l'endroit où on travaillait, il y avait un rooftop, en fait, en haut. Et le soleil, oui, c'était fin août, en fait, fin août 2019. Et je pense qu'elle m'a invité à prendre un selfie. On a fait pas mal de selfies. Et puis de là, c'était parti. Je ne sais pas comment l'expliquer d'une autre manière, Annie. Mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Et c'est vrai qu'au début, tu as toujours des appréhensions. Tu te dis, mais c'est qui ? Est-ce qu'elle va avoir la même façon de travail que moi ? Mais au final, on a été beaucoup complémentaires dans ce projet. Et je pense qu'elle m'a beaucoup supportée. Et une amitié derrière s'est formée, je pense. Parce que ça aurait été, voilà, d'autres personnes. Ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais franchement, je pense que c'est ça. Nos personnalités, je pense, ont cliqué directement. Et puis, voilà, on a formé une amitié aussi par l'arrière. Annie, je te laisse aussi un peu d'espace pour parler. Quelle belle déclaration. On a fait coucher de soleil, on a pris un selfie. Je vous jure, je vous jure. Franchement, à chaque fois qu'on m'explique, je fais toujours des vraies déclarations, Annie. T'as raison. Non, elle a raison, c'est vrai. Moi, ce sera plus brut, je plaisante. Non, mais en fait, avec Naomi, on s'est rencontrées, voilà, comme elle m'a dit, via un événement de Fashion Week. Et moi, quand on me l'a présenté en disant que, voilà, tu vas travailler avec elle dans le pôle, on a le pôle preparation. Oui, on avait ça, oui. Et donc, moi, je l'ai vue. Et quand je l'ai vue, en fait, la première image que j'avais de Naomi, c'était en mode, ouh, she's so serious, tu vois. She's so serious. Et moi, je suis quelqu'un de, je ne sais pas, je ne dis pas que je ne suis pas sérieuse, mais je suis quelqu'un de plus cool, chill et tout, tu vois. Je veux travailler, mais il faut que je chill aussi en même temps, tu vois. Moi, je sais faire la part des choses. Et Naomi, je suis en mode, elle, c'est toi qu'elle est carrée, elle est droite. Et moi, je suis en mode, je veux organiser ma main en chillant, c'est tout. Et au début, je me dis, avec elle, je ne sais pas si ça va coller. Mais je me dis, allez, ce n'est pas grave, je m'en fous. On va tenter l'aventure, l'aventure, j'allais me dire l'anglais et le français. On va tenter l'aventure. Ouais. Et voilà, après, donc, on a collaboré à deux. Et au début, c'est vrai qu'on avait deux personnalités très différentes. On a deux personnalités très différentes. Mais comme elle disait, ça matchait directement. Et c'était super cool parce que, en fait, c'était comme si on était, toi, half and half, tu vois. On se complétais, en fait, le yin et le yang, c'est ça qui était bien. Même si parfois, voilà, Néamie, des fois, elle stressait. Et comme moi, je suis comme une petite chill, je la calmais et tout. Je me dis, non, ne stresse pas. Elle dis, non, non, Annie, tu ne comprends pas. Et je dis, mais calme-toi. Et après, elle déstressait et c'est tout comme ça. Et après, on se tapait des barres et voilà. Et je l'ai fatiguée. Je l'ai fatiguée. Ah oui, oui, la maman, là. Je l'ai fatiguée, là. Quand j'y pense, je me dis, non, mais tu sais, c'est tellement compliqué. Parfois, on dit souvent, oui, les duos de filles dans le travail, c'est compliqué. Et quand j'y pense, en fait, je me dis, avec Annie, je pense qu'au-delà de nos personnalités, c'est peut-être les valeurs aussi qu'on a toutes les deux. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans un environnement pas facile du tout. Et moi, je suis une personne qui, c'est vrai que je stresse beaucoup, mais je stresse dans le sens où il faut que ça soit, il faut, il y a des deadlines, ça doit être carré, ça doit être bien fait. Et quand c'est pas du tout carré, ça me met mal à l'aise, en fait. Et donc, du coup, en face de moi, j'avais Annie qui était plus laid down. Moi, j'étais là, non, 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 Annie, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, dans le milieu d'où je viens, j'ai souvent travaillé comme ça. J'ai travaillé de manière très carrée, très deadline, très... Et on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Donc, quand je me retrouve dans un autre projet d'événement chelé, qu'on me dit, tu dois gérer telle personne, il y a tel invité qui vient, ça doit être comme ça. Et Annie, elle a souffert, Annie, elle a souffert. Ah oui, j'ai souffert de son frère. C'est pour ça que je lui fais tout le temps des déclarations, parce qu'entre nous, là, moi-même, je sais. Moi-même, je sais. Donc, voilà. Ok, 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 ok. Ben, franchement, belle, belle, belle rencontre. J'aime trop. Et Naomi, moi, je relate totalement à ce que tu as dit, parce que je fais partie, comme toi, des gens. Je suis super... Je ne suis pas une stressée de la vie, mais j'aime trop les règles. J'aime bien le... Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de règles, en fait. C'est ça qui me drive. Je ne sais pas. Quand c'est un peu trop fouillis, ça me stresse, ça m'angoisse. Bon, de toute façon, vous avez vu comment je suis. À chaque fois, j'ai besoin qu'on me dise, Cynthia, c'est telle heure, c'est comme si, c'est comme ça. Sinon, je panique. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui t'allège un petit peu. Voilà, donc, j'aime beaucoup. Et du coup, comment on est passé de vous rencontrer sur un autre projet à... On va tomber dans le podcast. Est-ce que chacune de vous, vous étiez déjà au fait du podcast ou vous l'avez vraiment découvert ensemble ? Je ne sais pas si c'est clair, ma question. C'est clair, c'est clair. Ben, Naomi, je vais me permettre de répondre et tu me corriges, enfin, tu me corriges. Tu rajoutes, c'est des éléments, d'autres éléments que je ne vais pas dire. En fait, Naomi et moi, c'est trop bizarre parce qu'on a découvert le podcast en même temps. Et en fait, en s'échangeant, on disait, regarde ce podcast, il a l'air cool et tout, il est bien, nanana. Et déjà, en fait, par rapport à l'événement qu'on avait fait, il y avait déjà des personnes de notre entourage qui nous disaient, ouais, vous devez montrer un projet à deux parce que le travail que vous avez fait pour l'événement, c'est vraiment, c'est un truc de dingue. Donc, pourquoi pas monter un projet à deux ? Et moi et Naomi, on ne savait pas envers quoi se diriger. D'abord, on disait, ouais, peut-être une boîte de com, enfin, en consultation, en RP et tout ça. Et ensuite, on a comme ça s'intéressé de plus en plus dans le podcast. Et puis, un ami à nous, qui est aussi notre mentor, en fait, dans le projet. Shout-out à Cosi Modeste. Spéciale dédicace, les amis ! Ouais, Cosi Modeste. Franchement, les amis, comme elle dit Cynthia, Cosi Modeste, franchement, c'est le mentor à avoir dans les projets, en fait. En fait, lui, il nous a dit, mais les filles, si vous aimez bien les podcasts et que vous voulez monter un projet, pourquoi vous ne créez pas simplement une plateforme qui pourrait mettre en avant les podcasts que vous aimez ? Et nous, on s'est dit... Au début, on était en mode, ouais, c'est vrai, pourquoi ? Enfin, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Moi, j'étais en mode, comme je disais à Cosi, enfin, à Naomi l'autre fois, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas cheuse, je me disais, est-ce qu'on serait... En fait, ce n'est pas que je n'étais pas cheuse, mais je me disais, est-ce qu'on serait capable de faire ça ? Tu vois, je me posais la question. Et puis, lui, il nous a juste donné cette idée-là. Après, on s'est dit, ouais, on verra, nanana. Tu vois, quand on te donne un truc, tu es en mode lazy, tu vois ? Et ensuite, ben, on s'est concerté avec Naomi. On s'est dit, en fait, why not ? Pourquoi ne pas faire ça ? Et après, comme Cosi, tu vois, c'est un multipreneur, en fait, donc il a fait plein, enfin, un entrepreneur, enfin, un multipreneur, il a fait plein de choses dans sa vie. On s'est dit, on va le consulter et on va nous demander de nous aiguiller dans le projet. Et il nous a franchement énormément aidés parce que, voilà, lancer un projet, ben, moi et Naomi, on ne l'a jamais vraiment fait, tu vois ? Et c'était un peu compliqué. Donc, il nous a aiguillé dans le projet et il nous a montré un peu les failles et comment débuter. Et de là, ben, on s'est lancés et PodnoMedia est né. Donc, voilà. Donc, Naomi, je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose. Waouh, j'adore, j'adore. Oui, nous, Annie t'a dit dans la majorité tous les éléments. C'est ça, c'est vraiment les gens voulaient... Les gens, je pense plus qu'Annie et moi voulaient nous voir faire quelque chose. Enfin, je ne sais pas si tu as ce même ressenti, mais c'était, ouais, mais pourquoi ? Bon, si c'était moi, ouais, Naomi, pourquoi tu ne ferais pas un truc avec Annie ? Faire un duo, faire du consulting ? Moi, j'étais là, ouf ! Non, mais c'est vrai. Et alors, du coup, quand il y a eu cette idée de PodnoMedia, au début, moi, comparé à Annie, moi, je ne l'avais pas très bien compris. Et j'ai pris du temps pour le comprendre. Et vraiment, pour me mettre dans le projet, ça m'a pris du temps parce que je ne voyais pas... Enfin, le podcast, oui, je l'avais entendu, mais je n'avais aucune assise dessus. Et donc, moi, je suis une personne qui, tant que je n'ai pas d'informations autour de moi, je suis du genre très difficile à me mettre dans l'idée. Ah oui, ça peut être intéressant. Donc, déjà, me faire à l'idée de travailler sur ça, ça m'a pris du temps. Et puis, à l'intérieur... Non, mais c'est vrai, à l'intérieur même, tout ce qui était la technique, moi, à ce moment-là, je travaillais, donc c'était un peu compliqué pour moi. Donc, voilà, j'ai dû prendre du temps. Et c'est vraiment maintenant, enfin, ces derniers mois que là, je me dis, mais en fait, oui, c'est un projet qui en vaut la peine. Et en fait, quand on regarde bien, Annie et moi, on a peut-être quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Et donc, c'est ça qui motive. Et parfois, même quand je suis très démoralisée ou que tu vois, à un certain moment, tu sens que ça rame un peu, tu n'as juste pas envie d'arrêter parce que tu dis, mais en fait, on a quelque chose que personne d'autre n'a. Et ça, c'est vraiment ce qui nous motive au final. Je voudrais aussi rajouter ce que Naomi vient de dire. On m'a dit que c'est quelque chose que personne d'autre n'a. En fait, on a voulu vraiment créer quelque chose pour la communauté parce qu'on s'est dit, voilà, on a des podcasts qu'on aime bien. Et malheureusement, ce n'est pas reféré sur les sites internet. C'est pas la première page, c'est un premier référencement de Google. On s'est dit, pourquoi pas mettre ça en lumière ? Donc, on s'est dit, on va commencer à mettre en lumière les podcasts de la communauté et faire découvrir. Parce que si tu tapes simplement « podcast noir », il y aura plein de podcasts. Ce ne sera pas forcément des podcasts, on va dire, avec des afro-descendants. Ce sera peut-être podcast noir. Le titre, c'est podcast noir, mais ça parle complètement d'autre chose. Donc, on s'est dit, on va essayer de mettre ça en avant. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a créé Podno, qui veut dire, en fait, podcast noir, mais on a fait un diminutif pour… Voilà, ça ne s'appelle pas de nom, mais ça ne s'appelle pas de podcast noir. OK. Voilà. Mais du coup, je vais quand même revenir sur la partie découverte du monde du podcast. Précisément, comment… Ça a été quoi, par exemple, le premier podcast que vous avez écouté ? Typiquement, c'était quoi le tout premier podcast dont vous vous rappelez avoir écouté ? Question piège, je sais. Moi, c'est, en fait, c'est bizarre, mais moi, c'était un podcast en forme de vidéo. Vous voyez ? C'est des podcasts américains. Et c'était avec… Comment il s'appelle ? Je pense que c'était Charles… Vous voyez ? Je pense que tu s'appelles Charles Maï, un truc aussi. Celui qui fait sur les relations avec un ami ? Non, c'est… Il parle de tout et de rien. Il a sa propre chaîne aussi de hip-hop, comme ça. Il a le crâne rasé. Il est hyper connu. Je ne vois pas du tout qui c'est. Allez, je… Attends, je regarde… Est-ce qu'il s'appelle Charles… Parce que moi, je dis Charles Maï, il n'y a rien à voir. Allez, c'est un… Attendez, attendez, attendez. Oui, Charles Maï, mais oui, je me disais que c'est lui. C'est un… On va dire un journaliste qui avait tout le temps des personnes dans son plateau, enfin, de la culture hip-hop, à parler de leur nouvel album, de leur vie. Il est connu. Si vous tapez Charlemagne sur Google, genre Charlemagne Podcast ou Charlemagne sur YouTube… Je suis en train de faire parce que ça me… Oui, je tape Charlemagne. Vous allez dire, vous voyez très bien qui c'est ce type. Il est hyper connu aux Etats-Unis. Même, je pense que les gens qui m'écoutent, qui aimaient la culture hip-hop, ils vont savoir qui c'est Charlemagne. Ah, oui, oui, oui. Ah, voilà. Je vois, je vois. Il a une émission, ce monsieur. Oui, il a une émission, mais j'ai oublié l'émission. Ah, attends, attends. Je vois très bien qui c'est ce monsieur. Oui, oui, je vois. Alors, les amis, tapez Charlemagne. On mettra… Maintenant, il faut le voir. C'est vrai que le prénom, je ne connaissais même pas son nom à ce monsieur, mais je vois très bien. Il a des émissions toujours un peu contre… Enfin, en tout cas. Exactement. Mais il a des prises de position qui sont un peu bizarres, mais il est très connu. Oui, il est très connu. C'est à son franc-parler, en fait. Enfin, à son franc-parler. Il veut juste amener de l'audience. Donc, voilà. Moi, j'ai découvert les podcasts à travers Charlemagne. Et je me disais, c'est intéressant. Et moi, j'ai toujours pensé que les podcasts, c'était toujours visuel. Donc, je me demandais c'était quoi la différence entre un podcast et une émission radio, tu vois. Et c'est via lui, en fait, que j'ai découvert. Et après, de là, j'ai commencé à m'intéresser peut-être aussi au podcast. Donc, voilà mon histoire un peu avec le podcast. OK. Et toi, Naomi, quel était le premier podcast que tu as découvert ? Je pense qu'inconsciemment, mes premiers podcasts étaient RFI parce que j'écoutais beaucoup, par exemple, des interviews qui se faisaient sur des situations, des sujets qui m'intéressaient. Mais vraiment, si je peux dire, mon premier podcast où j'ai vraiment tapé le nom que j'ai cherché sur Spotify, c'est Lavender. En fait, c'est une chinoise. Je ne connais pas du tout. Oui, c'est Lavender. Oui, Lavender. Et en fait, c'est une youtubeuse qui fait des podcasts sur des sujets plus de bien-être. En fait, elle expliquait un peu toutes ces thématiques comme le bien-être, la confiance en soi. Enfin, voilà, ça part vraiment du bien-être à la productivité, à l'organisation. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter sur podcast. Mais après, j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube. Et comme j'aimais beaucoup ces vidéos, alors j'ai continué en YouTube. Mais je pense que mes premiers podcasts, c'était les siens. OK. Ah, je suis en train de voir. Ah, elle est super cute. J'aime trop. Oui. Ah, tu sais quoi ? Tu m'as fait découvrir un super podcast. Je vais aller voir cet univers. J'aime bien son univers fleuri. Je ne sais pas si tu vois l'écran. Un univers comme ça, très fleuri, très girly. Eh bien, du coup, moi, je trouve que j'aime beaucoup son univers. C'est très fleuri. Oui, je la suis depuis quelques temps. Et en fait, voilà, elle est passée par plusieurs étapes dans sa vie. Et en fait, ce qui est beau aussi dans son podcast et après, par la suite, dans ses vidéos YouTube, tu vois comment on dit, elle a glow up, en fait. Que ça soit dans ses vidéos, dans sa manière de parler, de penser. Et voilà, pour moi, c'est une YouTubeuse, en fait, que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artifice, en fait, autour de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Et quand il faut pleurer devant la caméra, elle pleut littéralement. Quand il faut vraiment dire ses craintes, elle le dit. Donc, je pense que, ouais, c'est elle, mon premier podcast. OK. Eh bien, franchement, merci, Annie et Naomi, pour ces recommandations. Vous qui m'écoutez, n'hésitez pas aussi à me dire quel a été le premier podcast que vous avez découvert. Je vous mettrai les podcasts mentionnés, là, dans la description parce que, typiquement, Lavender, j'aime beaucoup ce genre d'univers fleuri. Franchement, ça a l'air trop chill, ça a l'air relax. En plus, la meuf, elle a une peau de malade. Puis, je suis en train de voir s'il n'y a pas des trucs en skincare routine. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, c'est un asiatique aussi. C'est un asiatique, j'ai l'impression qu'elles ont tout, enfin... Ouais, enfin... D'Asie, ils ont tous des belles peaux, c'est un truc de malade. Je te jure, elle a différents styles de coiffure. C'est très... Elle a un style très... Comment on va décrire ça ? J'allais dire Ikea, mais ce n'est pas le mot Ikea. Mais un peu dans ces ambiances-là, vous voyez ? Cosy, cosy. Voilà, un style vestiment. Parce que là, je vois ses photos, c'est très simpliste, mais c'est joli, en fait. Minimaliste, je vois. Minimaliste, absolument. J'adore. Alors, en tout cas, je vous mettrai dans la bio le site et le podcast de la nana et de Charlemagne. Comme ça, vous verrez les univers. Et Charlemagne, ça vaut aussi le coup de découvrir parce que ça vous permet de rester au jus, entre guillemets, des news hip-hop, rap, de ce qui se passe aux Etats-Unis. Voilà. Du coup, comment vous êtes passés de... On écoute le podcast. En plus, je suis étonnée parce que les deux podcasts que vous me dites ne sont pas français. Mais du coup, quels ont été les premiers podcasts francophones que vous avez écoutés, s'il y en a eu ? Oui. Le premier podcast francophone... Attends, je ne vais pas dire de bêtises. Ouh là là. Je ne pourrais pas dire le nom. Je ne me rappelle plus du nom. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais c'était... Ça n'a pas marqué. C'était une fille... T'as dit quoi ? Je dis ça. Ça veut dire que ce n'était pas marquant. Non, c'était marquant. Mais en fait, franchement, je te promets, c'était marquant parce que j'ai écouté trois, quatre épisodes par la suite. Mais je ne sais pas comment c'est du nom parce que ça remonte vraiment à longtemps. Et j'étais même impressionnée par le site du podcast, justement. Oh là là, les filles, je ne me rappelle plus. Mais la fille, elle parlait de ses relations. Je pense que oui, c'était par rapport à ses relations. Et ensuite, elle parlait de son adolescence. Et ensuite, elle a fait un podcast avec sa meilleure amie. Mais c'était... Je ne sais pas. J'ai passé une soirée à écouter leur podcast. J'ai vraiment aimé parce qu'elles étaient à deux, en fait, à faire. Elles parlaient un peu de leur vie. Et c'était super intéressant. Mais je vous avouerai que je ne me rappelle plus du tout du nom parce que ça remonte à un an et demi, je crois. Ça remonte à un an et demi. Mais le nom comme ça, je ne me rappelle plus. Et j'ai découvert ce podcast français. Et c'était aussi des afro-descendantes. Mais j'ai vraiment aimé juste en mode « Waouh ! » En fait, ce que j'ai aimé dans le podcast, c'est que la manière dont elle parlait, c'était tellement naturel. En date, elle n'était même pas préparée. Je ne sais pas comment expliquer. C'était une conversation, en fait. C'était une conversation, simplement. Et j'ai aimé ça parce que je suis en mode comme si j'écoutais une copine qui se confiait à moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. J'adore, j'adore, j'adore. Et toi, Naomi ? Mais alors, franchement, je ne me souviens pas sur ce coup-là. Je me souviens les podcasts que j'ai mis sur la plateforme Podno. Mais même les noms, là, je me souviens juste d'un podcast qui m'avait beaucoup marquée. C'était « Noir et musulmane ». Et je ne sais pas pourquoi j'avais beaucoup aimé ce podcast-là. Je ne connaissais pas du tout. Je vais l'écrire parce que « Inconnu au bataillon, Noir et musulmane ». « Noir et musulmane ». « Qui ? » Je me souviens. Annie, je t'en avais parlé en plus de ce podcast. Mais pour te dire le nom des gens, il y en a beaucoup. Parce que quand tu mets les podcasts, en fait, t'entends, t'écoutes. Mais retenir ou bien le titre ou bien la personne qui l'a fait, ça devient... Surtout qu'il y en a... Là, sur votre plateforme, vous en avez un paquet. Vous avez fait un travail de référencement, mais de dingue, en fait. Oui. C'est incroyable. Je vous mettrai dans la description le Noir et musulmane pour ceux qui veulent découvrir aussi. Il est dans le site internet, mais je ne sais plus de qui... OK. OK, OK. Qu'est-ce que vous aimez dans les podcasts ? Alors, je vais laisser Naomi expliquer cette partie parce que j'aime bien comment elle explique... Tu dis comment, Naomi, la... La tradition orale. La tradition orale, oui, elle aime trop. Elle aime trop ce mot, donc je vous dis, je vais aller parler parce que quoi, elle rapporte ce mot en mode, voilà, la tradition orale. Donc, je vais laisser Naomi... C'est vrai que Naomi, à chaque fois dans les... Ce qu'elle va vous dire, là, je suis sûre, c'est la phrase qu'elle dit dans chaque room. Parce que Naomi et Annie, depuis six semaines, ont fait des rooms avec des Black Podcasters sur Clubhouse. Donc, si vous n'êtes toujours pas là, vraiment, venez. Suivez-nous et joignez le club de Naomi et Annie. C'est Pono... Pono Media ? C'est ça, je crois ? Oui, c'est même ça. Je vous mettrai dans la description. Et là, prenez les... Non, non, non. C'est Podcast Noir, excuse-moi. Podcast Noir. Dans tous les cas, Pono Media, je vous mettrai dans la description aussi. Là, ce qu'elle va vous dire, c'est ce qu'elle dit depuis six semaines dans les rooms du dimanche avec les Black Podcasters. Black Podcasters. C'est parti. Go pour le speech. Allez. Mais non, je vais essayer de changer. Je vais essayer de changer. Allez, non, Naomi, tu n'es pas authentique, ça. Mais non, mais en fait, ce que j'essaie vraiment de faire passer à chaque fois, c'est que on est dans un continent où la tradition orale était souvent employée par nos aînés. Et à travers cette tradition orale, tu avais les contes, tu avais les proverbes, tu avais les conseils qu'on donne et tu avais en fait tout le savoir-être de nos populations entre guillemets qui sont passées. Et donc, moi, quand j'écoute un podcast, je me dis, ben voilà, en plus, quand c'est fait par des afro-descendants, je me dis, ben pourquoi pas, pourquoi cette tradition orale, enfin, comment dire, voilà, à cause de vous, maintenant, je suis obligée de trouver d'autres mots pour expliquer ma tradition orale. Non, mais... C'est toi qui as voulu, on t'a dit de réfléchir sur les choses de d'habitude. Non, 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 mais non, mais voilà, pour moi, les podcasts, en fait, c'est le moyen moderne de continuer à avoir cette tradition, disons ça comme ça. Parce qu'à travers les podcasts, on apprend toujours quelque chose. Il y a des podcasts qui parlent de la famille, il y en a d'autres qui parlent de la cuisine, il y en a d'autres qui parlent des relations. Et en fait, ce que nos mamans, nos arrière-grands-parents ont appris oralement, eh ben, pourquoi nous, on ne pourrait pas, voilà, à travers les podcasts aussi, apprendre quelque chose et transmettre cette tradition. Et donc, c'est pour ça que... Enfin, les podcasts, d'un côté, me tiennent à cœur parce que je me dis, il y a des personnes qui veulent transmettre des messages et ce sont des messages parfois de leur vécu, ce sont des témoignages et c'est ça, en fait, qui touche. C'est ce qui touche et au final, quand tu termines un podcast, tu te dis, ben, ah ouais, mais je ne suis pas la seule à penser comme ça. Ah ouais, mais voilà, c'est ce qu'on devrait faire. Tu as une solution, tu as un conseil, tu as un ressenti ou tu as juste une leçon après un podcast. Et c'est ce qui est important pour les jeunes d'aujourd'hui, pour notre génération d'aujourd'hui qui est attachée tout le temps à la technologie. Donc, voilà. Franchement, comme d'hab, un bon piche à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux dire après ça ? Annie, est-ce que tu veux rebondir ? Oui, je vais essayer de rebondir, même si, voilà, ta direction orale a déjà été dite. Non, mais en fait, ce que j'aime bien dans le podcast, je pense qu'elle a mis l'origine sur ce point, c'est aussi le fait de parler en fait, d'écouter, on va dire, des sujets un peu tabous dans notre communauté, par exemple, comme la sexualité. Enfin, oui, la sexualité, notre communauté, c'est tabou. Notre communauté afro, la sexualité, c'est un peu tabou. Et je pense qu'on a, certaines filles, peut-être, elles ont besoin de cette éducation-là. Et comme elles ne peuvent pas demander à leurs parents, je pense que le fait de se documenter, on va dire, à travers des podcasts, ce n'est pas plus mal non plus. Voilà, la personne ne rentre pas vraiment dans le détail, mais explique ce que c'est la sexualité, la sexualité d'une femme. Et je pense que c'est très important. Et aussi, moi, j'ai appris pas mal de choses, par exemple, avec le podcast Palab 2.0 sur la dot. Enfin, on connaît tous ce mot, mais je vous avouerai que moi, je ne savais pas c'était quoi les pratiques de la dot, comment ça se passait, même si ma soeur s'est mariée, il y a des cousines qui se sont mariées, mais moi, je n'ai jamais compris ce que c'était, sincèrement la dot. Et à travers ce podcast-là, j'ai découvert ce que c'était vraiment la dot. Donc, je pense que c'est vraiment un échange d'informations. C'est ça ? Oui, Palab 2.0. Franchement, c'est un podcast très intéressant. Et voilà, j'ai aussi découvert c'est quoi d'être dans la peau d'une... Comment on appelle ça ? J'ai oublié... Qu'on a plus de mélanine, les filles et des moins. Adminos, voilà. Il y a un podcast qui s'appelle Blanche et Ben et c'est fait par... Attendez, c'est une chaîne française qui a... Je ne sais pas si c'était Vête 5 qui monte ou France 5, je ne sais plus. Blanche et Ben, c'est vraiment un très bon podcast. C'est une jeune fille qui va en fait interviewer une Adminos qui a commencé son parcours depuis son enfance à son adolescence jusqu'à sa vie adulte. Donc, elle parle de son expérience, comment elle a vécu son albinisme, si je peux dire ça. Et waouh, ça m'a vraiment... Ce podcast m'a vraiment touchée. Ça m'a... Oui, c'était vraiment... Comment dire ? C'était triste à la fois et en même temps, ça consente... Oui, inspirant et ça consentit des gens de se dire voilà, c'est des êtres... Parce que c'est des êtres normaux, mais malheureusement, en Afrique, il y a des gens qui pensent que le fait d'être albinos, soit tu es un sorcier, soit tu as-tu as-tu de la chance et la fille, elle racontait vraiment son parcours en tant qu'albinos et c'était vraiment très poignant. voilà. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, dis donc, j'adore, j'adore, j'adore. Et tu as beaucoup... Et d'ailleurs, je voulais vous dire que votre plateforme, c'est ce qui m'avait beaucoup frappée quand j'avais découvert, c'était le fait de voir une catégorie sexualité, tu vois. parce que bon, c'est vrai que les catégories voyages et tourisme, tech, entrepreneuriat, famille, tout ça, on en trouve régulièrement, mais une partie vraiment de sexualité, j'étais vraiment content de voir et de voir surtout une variété de podcasts et je me suis dit, ben voilà, ça laisse l'opportunité, comme tu as dit, à des jeunes et même des moins jeunes de pouvoir aller un peu sur des thématiques sans... Parce que tout... Comment dire ça ? Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la sexualité, en tout cas d'en parler et au moins, tu as des gens qui font un travail fabuleux et qui... Voilà, tu peux écouter tranquillement, seule, en intimité et tu prends ce que tu as à apprendre. Donc moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vu aussi la catégorie féminin. J'avais vraiment bien aimé. Tu sais, tu écoutes un truc, tu te dis, waouh, c'est le podcast encore histoire de femmes. Excellent. C'est un podcast que je ne sais pas pourquoi je l'ai découvert aussi tard et d'ailleurs, j'adore la pochette parce que tu ne sais pas trop c'est quoi comme partie du corps. Tu as le truc interdit au moins de 12 ans. Déjà, la cover du podcast, elle est dinguissime et les histoires des femmes, c'est... Et moi, c'est un podcast que j'ai vraiment écouté sur votre plateforme, que j'ai aimé. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis après, on a plein d'autres que je ne vais pas nommer. mais voilà. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil sur la plateforme. Vous allez être servis pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, qui veulent le découvrir parce que je sais que le podcast afro-francophone est encore méconnu. Donc, voilà. Et moi, si je peux juste rajouter quelque chose, moi, il y a une catégorie que j'aime beaucoup et qui, parfois, on peine un peu à trouver ces podcasts-là, c'est Enfants et Familles parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Beaucoup de... Enfin, là, on a certains podcasts, mais par exemple, tout ce qui est contes africains racontés aux enfants, je ne sais pas, moi, là, on a dans notre plateforme, on a des podcasts où les mamans parlent un peu de la façon dont elles éduquent leurs enfants. Et parfois, comme elles sont un peu métissées dans le sens où elles sont d'origine africaine ou des Antilles et elles vivent dans un pays occidental, et bien voilà, parfois, elles reviennent un peu sur le ressenti qu'elles ont en tant que mère et parfois, de l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants comparé à leurs copines peut-être occidentales ou collègues qui a une autre manière de faire. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais oui, par exemple, tout ce qui est contes, moi, j'aurais aussi beaucoup voulu avoir des podcasts. Donc là, je fais une petite annonce. Les personnes qui ont des podcasts sur des contes histoire enfantine africaine, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Vous avez entendu ? Prenez des notes. Et si vous connaissez, vous qui écoutez, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui connaît, d'où l'importance de partager les épisodes parce que peut-être vous ne connaissez pas, mais en partageant, quelqu'un d'autre connaîtra. Donc voilà. Maintenant, on va arriver à la création purement de la plateforme. Parce que maintenant, on a beaucoup parlé de la plateforme, de comment l'idée vous est venue, etc. Ça a commencé comment ? Ça a commencé concrètement quand ? Comment ça s'est passé ? Comment le référencement, trouver tous les podcasts, le processus pour référencer les podcasts, créer un site internet parce qu'il est très bien fait. Voilà. Tout ce chemin-là, c'est tout comment ? Annie, je te laisse le lire. Parce que ce chemin, c'est justement dur. Moi, je suis la... Technique. IT. Oui, la IT. Oui, en fait, moi, j'avais plus, on va dire, facile à comprendre ce côté-là parce que j'ai fait des études en e-business. Donc voilà, on touche un peu à la programmation, donc c'était un peu plus facile, on va dire, à comprendre. En fait, par rapport au cheminement de la création du site, on a fait ça avec notre mentor Cosi Modeste, donc shout-out à toi encore, Cosi. Et en fait, lui, comme il avait déjà... Enfin, lui aussi, il est dans la programmation, donc lui, il nous a aidés justement à créer le site internet. En fait, on s'est simplement mis d'accord sur ce que nous, on voulait sur le site. Avec Naomi, on s'est concertés et voilà, donc on lui a dit, voilà, nous, on veut ça, on veut ceci, on veut cela. Et donc lui, du coup, avec un ami, ils ont conçu le site et voilà, donc ça a donné ça et voilà, donc moi, par rapport à ça, comme j'avais plus le côté technique, donc j'en parlais plus avec Cosi et Naomi, elle était plus, on va dire, dans le côté un peu design, voilà, oui, c'est très bien une couleur comme ça, et donc voilà, on a réuni nos idées et voilà, le site a été créé aussi simple que ça. Je n'ai pas été derrière la programmation parce que là, voilà, mon niveau de programmation n'est pas encore assez poussé pour pouvoir très bien créer un site internet, donc Cosi et son ami nous a aidé à construire le site, donc voilà. Ok, 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 et la partie, parce que vous l'avez dit au début de l'épisode, c'est qu'effectivement, quand tu tapes podcast noir ou quand tu tapes podcast afro-francophone, tu as les grands podcasteurs qui sont connus, je pense, au podcast Kiftara, ce qui est un des plus connus, ou un podcast comme The Womanist ou The Wise, ce genre de podcasts sont très connus, mais quand tu vas dans des podcasts qui sont un peu moins, qui ont un peu moins de visibilité, comment vous avez fait pour faire ce travail-là de vraiment le, un peu comme le petit poussé, mais à l'envers, c'est-à-dire que tu vas ramasser tous les petits cailloux qui sont éparpillés partout, comment ça s'est passé ? Ça devait être un travail de ouf. Ah oui, ça c'était franchement avec Naomi, je te laisse répondre parce que ce travail, j'avoue au début c'était très dur, mais je vais laisser Naomi répondre la question. Mais par exemple, pour ce travail de référencement, moi je sais qu'Annie elle avait commencé à le faire avant moi et donc moi quand j'ai commencé à le faire, je vais parler d'abord pour moi et puis de manière générale, je me suis dit mais par où je vais commencer ? Alors je commençais à taper juste liste podcast africain. Bon alors il y avait les podcasts comme le cheap, enfin tous les podcasts entre guillemets africains qui étaient connus mais après je me disais d'accord ça on les a déjà trouvés mais le reste et en fait je partais sur des plateformes africaines ou de littérature donc en fait je ne tapais pas du tout le mot podcast je partais vraiment dans des listes ou des sites où je pouvais peut-être avoir un lien par exemple avec la littérature, la poésie et alors de là je voyais un podcast et parfois ça me prenait énormément de temps et je me disais mais c'est pas possible je me dis comment on peut trouver ces podcasts et au fur et à mesure en tapant les mots-clés sur internet bah oui podcast podcast par exemple là récemment je me souviens j'avais tapé liste podcast black black américain ou black afro-american ou black uk et alors là il y avait des podcasts qui commençaient à sortir mais ça prend énormément de temps parce qu'il n'y a pas un site où il y a tous les bon du côté américain oui ça quand même mais pour tout le reste non ou bien tu connais le nom exact sur du podcast ou bien tu t'attonnes en fait et c'est ça qui est dur parce que d'abord tu dois trouver le podcast et puis de là tu te dis ah d'accord je viens de le trouver et tu dois aller dans une autre catégorie donc tu dois refaire une autre recherche pour avoir un podcast différent parce que bien sûr tous les podcasts ne traitent pas que du même sujet donc ça c'est vraiment très difficile je trouve mais bon avec un peu de practice j'allais dire en anglais de le fait de le faire souvent tu commences à avoir une méthodologie et puis là ça devient plus ou moins facile mais après quand tu as un podcast on le mettrait plus dans technologie donc il faut quand même l'écouter quand même écouter ah ouais ah vous écoutez ah bien sûr on écoute on va pas mettre un podcast on écoute on respecte quand même voilà les podcasteurs on est vraiment là pour vous respecter vous mettre en avant donc on écoute vraiment les podcasts oui parce que par exemple on peut le mettre par exemple par exemple moi j'ai toujours la difficulté par exemple avec les podcasts bien-être parce que je me dis oui mais elle parle de je sais pas moi productivité oui mais on pourrait quand même le mettre dans tech et entrepreneuriat oui mais c'est plus son bien-être donc des fois moi je suis entre les deux et après il faut choisir un certain moment donc mais c'est vrai que parfois c'est compliqué le référencement c'est très compliqué surtout la recherche internet je dirais ça ouais je voudrais ajouter ce que Naomi a dit par rapport à ma recherche c'est vrai qu'au début c'était très compliqué parce que voilà on devait se faire connaître donc on devait nous aller chercher les black podcasters et mettre ça sur notre plateforme pour un peu se faire connaître et c'est vrai qu'au début c'était compliqué donc par exemple quand on écrivait podcast noir comme je disais tout à l'heure il y aura un titre qui va s'intituler podcast noir mais ça n'a rien à voir c'est même pas un afro descendant qui parle ou c'est simplement un truc il est marqué podcast noir ça part des trucs sombres tu vois c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir et donc moi ce que j'avais fait si je ne me trompe pas j'avais aussi écrit un truc comme Naomi je pense sur le podcast afro moi j'avais écrit afro et c'est vrai que Kif Taras c'était venu au début c'était vraiment le premier référencement au niveau du référencement et du coup quand j'étais chez eux j'ai écouté leur podcast et en fait le fait d'avoir été chez Kif Taras je ne sais pas j'ai trouvé d'autres podcasts en fait d'autres podcasts afro je ne sais pas comment expliquer ça en fait ça a venu enfin vous savez très bien les cookies et tout comment ça se passe donc j'avais naturellement des des enfin des podcasts qui venaient afro et tout enfin des pages où on me proposait des podcasts afro et du coup c'était facile comme Google retient tout ce qu'on cherche ben voilà à chaque fois j'avais des podcasts noirs on va dire qui se mettaient dans les premiers en première position pardon désolé j'ai vraiment tendance à vouloir parler en anglais je suis vraiment désolé je le sens je suis je suis désolée je suis pas angonfollonne comme Cynthia à 100% mais en fait comme on a abusé avec aussi Naomi de parfois parler en anglais et du coup en fait c'est instinctif en fait de parler en anglais donc voilà et donc du coup ça venait tout seul et voilà et puis maintenant comme la communauté a grandi ben du coup les gens nous envoient des messages pour dire oui est-ce que tu peux mettre mon podcast et ça je trouve ça vraiment super cool parce que on est en mode waouh ils veulent qu'on mette leur podcast sur notre plateforme parce qu'ils considèrent ce qu'on fait comme travail on va dire derrière comme service en fait moi je dirais qu'au Dnomédia on est plus un service un grand service en fait à la communauté pour mettre en avant en fait voilà les black podcasters parce que si entre nous les noirs on le fait pas qui le fera en fait on parle de ce principe là donc voilà I love this energy vraiment j'aime beaucoup c'est ce que tu viens de dire et j'allais justement pour vous qui êtes peut-être déjà podcasteur ou futur podcasteur ou vous connaissez des black podcasters francophones ou anglophones n'hésitez pas justement à j'allais dire reach out à contacter la plateforme parce que moi ce que j'aime bien c'est ce côté où vous respectez en écoutant le contenu et et ça fait plaisir parce que on en a parlé la semaine dernière mais le nerf de la guerre pour les podcasteurs c'est d'être c'est de l'écoute en fait c'est pas comme les autres plateformes où il faut les vues les likes non nous c'est vraiment les écoutes et les écoutes de l'épisode complet donc savoir que vous prenez le temps d'écouter les podcasts que vous venez sur la plateforme ça veut dire que vous êtes vraiment investis et je trouve ça vraiment génial quoi non mais ça c'est vraiment parce que en fait le fait qu'on est enfin comment ça se passe par rapport au référencement aussi comment on choisit ben comme ce qu'on fait c'est que chacune d'entre nous choisit un podcast qui l'intéresse et après sur ça en fait on échange et on dit oui voilà moi j'ai écouté ça j'ai appris ça on parle un peu on fait une conversation sur le podcast en fait parce que chaque podcast nous rapporte quelque chose comme je disais tout à l'heure moi par rapport à la dot et tout ça et on se dit le fait déjà de comme je disais de promouvoir le podcast de quelqu'un je me dis je ne veux pas le promouvoir sans savoir ce que dit le podcast imagine je mets un podcast à la fin je ne sais pas quelqu'un dit un truc antisémiste ou un truc raciste tu vois un peu difficile tu vois ça va revenir sur nous sur l'image je me dis il faut quand même savoir de quoi on parle je ne veux pas juste poster pour poster parce que je trouve que tu postes le travail de quelqu'un respecte au moins le travail de quelqu'un va jusqu'au bout écoute et donc je trouve que c'est vraiment important d'écouter vos podcasts et en tout cas nous ça nous fait plaisir de vous promouvoir et ça nous fait plaisir aussi d'entendre vos podcasts donc voilà et par exemple le tien Amitié Famille et Oser avec Koura Koura ouais j'ai juste adoré ce podcast je ne sais pas comment t'expliquer parce que j'étais dans le même mood qu'elle par rapport à me voyager découvrir de nouvelles aventures passer un cap dans sa vie par rapport au confinement donc quand j'ai écouté ce podcast je ne sais pas comment t'expliquer j'avais l'impression d'être elle parlait à ma place en fait tu vois et donc j'étais trop en mode waouh c'était trop deep et donc voilà donc moi à chaque fois c'est vraiment une découverte en fait vos podcasts d'ailleurs j'en profite pour faire un coucou à Koura qui a également un podcast qui s'appelle le podcast Les DPAP et effectivement cet épisode les épisodes qui ont été avec Koura ils ont beaucoup plu parce que les gens ont pu la découvrir d'un autre une autre facette d'elle et ce qu'elles disent c'est tellement pertinent et d'ailleurs dans mon podcast les gens le retour que j'ai souvent c'est que les gens on sent qu'ils parlent ils sont en fait ils parlent sans filtre et c'est vrai que dans beaucoup de podcasts c'est ce que tu retrouves c'est vraiment le podcast ça a ce côté un peu intimiste un peu comme entre copines du coup il n'y a pas cette pression de la vidéo ou de l'apparence c'est vraiment on est posé on parle et les gens sont beaucoup plus authentiques et ils sont plus vulnérables aussi alors que je pense que sur d'autres plateformes c'est moins évident parce que déjà le podcast c'est un peu une niche aussi même si ça commence à exploser là depuis quelques années mais comparé à d'autres plateformes comme Youtube Youtube, Instagram TikTok, Discord Twitch ou même Clubhouse ça reste encore un peu une niche et du coup ça nous amène à l'autre question que je voulais vous poser c'est on s'est rencontré vous et moi sur Clubhouse comme vous l'avez vu du coup l'arrivée de là on sent que l'audio c'est le truc le truc du moment et ça fait ça fait quoi ça fait moi en tout cas ça fait 5 ans que j'ai commencé à voir qu'il y avait un essor au niveau de l'audio tu vois c'est à dire que dans ma vie personnelle avant même de faire du podcast moi j'ai toujours communiqué avec mon entourage proche ou éloigné par messages vocaux vraiment parce que c'est plus rapide c'est plus authentique et j'arrive mieux à expliquer mes idées que quand tu dois écrire etc et puis là les podcasts voilà j'ai découvert le podcast il y a 5-6 ans et là aujourd'hui quand je vois que tout le monde parle de podcast tout le monde parle de l'audio on met beaucoup d'accent là dessus on voit des plateformes comme Clubhouse qui font beaucoup de bruit il y a Facebook qui a investi aussi beaucoup pour être présent sur le podcast on voit qu'il y a Amazon Music qui veut être également présent sur le podcast enfin il y a plein de gros gros acteurs qui portent un gros focus sur le podcast et tous les dérivés de l'audio vous comment voyez-vous ça pour les podcasters notamment les black podcasters comment voyez-vous est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution entre le moment où vous avez écouté aujourd'hui ou pas ? moi je vais quand même dire il y a une évolution en fait ça dépend quand on dit black podcaster parce que si on prend le côté américain on va dire anglophone c'est complètement différent du côté que du côté francophone et donc quand on voit tous ces grands noms comme Facebook Amazon Spotify là on sent qu'on touche le côté anglophone du podcast et pour le moment le côté francophone il est en essor mais je pense qu'il est au stade 1 et le stade 1 c'est déjà de comprendre l'intérêt du podcast et donc ça je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui je ne veux pas dire qu'ils ne voient pas l'intérêt mais qui sont encore peut-être sceptiques parce que quand on a à côté Instagram quand on a à côté YouTube où les vidéos font plus écho parce que tous les sujets qu'on évoque dans les podcasts on les retrouve très peu en vidéo au final sur YouTube c'est très vrai et encore moins par les YouTubers noirs il y en a certains qui le font mais c'est une minorité donc déjà à ce niveau-là à ce niveau-là il y a déjà un postulat et puis dans le deuxième temps la compétition est telle que c'est comme je disais il faut qu'ils se mettent dans la tête oui le podcast a un avenir donc je pense qu'au niveau black podcaster mais version francophone il y a d'abord tout ce mindset à avoir oui mais c'est quoi l'avenir du podcast et où va le podcast chez nous et je pense que humblement je dirais que du côté francophone on est à ce niveau-là même s'il y en a certains qui font des podcasts depuis très longtemps mais ils restent quand même minoritaires et alors à ce niveau-là je trouve qu'il y a une dualité entre ces deux mondes-là mais je pense que si le côté francophone arrive à saisir les opportunités du podcast et bien ça pourrait ça pourrait vraiment émerger mais à un niveau incroyable comme tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à écouter on écoute en Afrique je sais qu'on écoute beaucoup la radio donc est-ce que ça pourrait être un avantage ou pas je ne sais pas mais on a plus de défis à gérer au niveau enfin à gérer comme par exemple je prends le cas de l'Afrique tout ce qui est les nouvelles technologies les réseaux les réseaux internet l'électricité donc peut-être que ça aussi ça peut faire l'accès je veux dire l'accès au téléphone peut-être je parle de manière générale donc peut-être que ces côtés-là aussi pourraient être un ralentissement de ce côté-là mais moi je dirais vraiment qu'il y a une dualité et que le côté francophone en tout cas noir doit vraiment prendre conscience de l'importance et de la puissance qu'un podcast peut avoir donc voilà merci Naomi je trouve que c'est très puissant ce que tu dis et d'ailleurs avant qu'Annie puisse rebondir si elle veut rebondir sur ce que tu as dit je sais que on avait fait une room il y a quelques semaines où j'étais trop heureuse de voir que vous avez convié on stage un podcaster un podcaster afro basé au Sénégal et c'était vraiment intéressant de voir sa vision des choses les opportunités également les challenges qu'il rencontrait et je me suis dit punaise j'espère qu'il y aura de plus en plus de podcasters en africain basés en Afrique qui vont investir sur ce média parce que il y a tellement de je pense qu'on peut tous apprendre tu vois Annie je vois que tu voulais répondre à la question du coup justement j'allais rebondir en parlant du continent africain tu m'as attendu la perche parce que en fait je ne sais pas si tu t'as remarqué dans une plateforme on a un côté création et justement on a eu la possibilité de collaborer on va dire avec deux grandes personnalités du Togo donc Maris Lundson et Vanessa Johnson et justement le podcast s'est tourné en Afrique et comme les deux dames elles ont une grande audience je pense que ça permet aussi aux Togolais de découvrir ce qu'est un podcast à travers la création qu'elles ont faite avec nous et je me dis comme elle l'a dit Naomi je pense que le podcast africain africain francophone est en stade 1 mais je pense qu'il est en stade 1 et demi parce que voilà nous malheureusement les frontopotes on suit toujours voilà 10 ans de retard avec 10 ans de retard mais c'est un truc de malade j'ai jamais compris pourquoi mais je pense que ça commence un peu à évoluer mais je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est le podcast même si comme on disait Naomi ils écoutent la radio je pense qu'ils doivent se dire encore un truc compliqué moi je veux rester sur ma radio en fait j'écoutais la radio c'est la même chose ils ne savent pas pour différencier ils sont encore dans ce stade là mais je pense qu'avec des personnalités comme tu disais Mary Wilson et Vanessa Johnson le fait de faire des podcasts je pense qu'elles ouvrent le monde du podcast à l'Afrique en fait et donc voilà mais sinon le côté anglo-saxon ben là ils sont juste far away il n'y a rien à dire si on avance dans le temps les black podcasteurs là-bas eux je pense que ça va peut-être rester à un moment donné mais je pense que le podcast va peut-être faner et le moment où les black francophones vont arriver on va dire dans le game du podcast j'ai l'impression que les anglophones en fait ils vont déjà passer à autre chose je ne sais pas si vous voyez ce que vous avez comme on dit on est souvent en retard je pense que les anglophones passeront à autre chose c'est pour ça qu'avec Naomi on essaie de mettre vraiment en avant plus souvent les black podcasteurs afro mais francophones parce qu'on sait que les anglophones il y en a tellement ils sont déjà référencés sur plein de sites plein de pages Instagram on se dit les francophones malheureusement ils ne sont pas encore assez connus et j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus ceux qui viennent d'Afrique et je pense que ce sera vraiment une richesse mais c'est tellement vrai ce que tu dis parce que regardez quand je vous ai demandé c'est toi les premiers podcasts que vous avez écoutés ou vous m'avez cité des podcasts anglophones et j'ai invité Koura que j'avais invité et Baissé que j'avais invité Baissé la coach make up pareil quand elle m'avait dit les podcasts qu'elle écoutait c'était des podcasts anglophones Joe qui est venu également on avait parlé un petit peu en back office et il m'a dit pareil les premiers podcasts qu'elle écoutait c'était des podcasts anglophones parce que justement et même quand je parle avec d'autres podcasteurs basés aux Etats-Unis il y a un gap parce que j'ai l'impression qu'eux ils ont depuis très longtemps cette culture déjà du show de la parole et de parler de tout type de sujet et aussi je pense qu'il y a une réalité aussi c'est les moyens parce que l'air de rien et je pense que maintenant que vous faites vos rooms sur Clubhouse avec des podcasteurs vous vous rendez bien compte que la création de contenu audio je dis pas que c'est aussi compliqué qu'un youtubeur mais c'est ultra c'est compliqué quoi il y a un travail de dingue il y a un gros travail de dingue et là où je pense que la partie anglophone elle est entre guillemets avantagée je dis bien des gros guillemets c'est que je pense que il y a des plus facilement les gens vont être en mesure de leur faire confiance d'investir en eux de croire en leur projet d'avoir des meilleurs référencements de faire des deals je sais pas si vous connaissez il y a un podcast une brite qui s'appelle Money Talks avec Tony je crois vous voyez son podcast elle a travaillé avec BBC tu vois il y a vraiment des deals qui se font pour des sujets qui ne sont pas forcément qui sont un peu plus larges alors qu'en France il y a des deals qui se font parce que par exemple Kif Taras c'est avec Binge Studio ou Audio je crois mais j'ai l'impression que dans la francophonie il te faut un francophone pour une thématique spécifique tu vois et il n'y a pas ce truc de un investisseur va se dire j'aimerais bien avoir je sais pas 10 types de contenus francophones non si il veut dire aux podcasters tu auras peut-être un podcaster afro et après le reste des autres technicités et je pense que c'est là où peut-être on doit nous les francophones noirs travailler et surtout ne pas se décourager et continuer de me proposer du contenu et vous qui m'écoutez n'hésitez vraiment pas à soutenir des plateformes comme celle-ci pour nos médias parce que quand vous soutenez ce genre de plateforme vous écoutez vous suivez ce qu'elles font vous faites des retours et quand vous écoutez des podcasters ça veut dire que ça motive le podcaster à keep going keep going and keep be more creative et ce genre de choses mais si c'est compliqué ce genre de choses on aura des podcasters mais qui vont mourir aussi vite qu'ils sont arrivés parce que moi je remarque qu'il y a beaucoup de podcasters afro qui commencent à arriver dans la francophonie mais des podcasts qui durent sur la durée et qui sont réguliers généralement je constate qu'il y a beaucoup de podcasters qui font un truc pendant 1, 2, 3 ans après hop ils disparaissent et les 3 ans c'est déjà énorme et je sais pas c'est quoi le back office de pourquoi ils arrêtent mais j'imagine qu'ils doivent au bout d'un moment avoir une question peut-être financière ou une question de temps parce que beaucoup de podcasters ce n'est pas leur métier c'est vraiment un truc qu'ils font à côté alors qu'aux Etats-Unis vous avez des podcasters qui littéralement vivent de leur création de contenu il y a des podcasters ils réussissent à générer des revenus avec du podcast ou d'autres créations de contenu en France on est loin de là en France en Belgique en Suisse on est loin de là et j'espère qu'on aura des podcasters noirs francophones qui pourront vivre de leur création de contenu j'espère que ça arrivera et que vous soutiendrez donc parenthèse fermée juste pour compléter aussi par exemple je peux comprendre un peu je vais pas dire la démotivation mais quand on regarde par exemple les youtubeurs tu as beaucoup d'événements autour de cela t'as meilleur influenceur de l'année et ils vont à des événements et entre guillemets ils gagnent des prix par rapport à leur influence sur les réseaux mais au niveau du podcast je veux dire c'est pas comme si t'avais des grandes marques je vais dire ça comme ça mais comme je sais pas peut-être qu'aux Etats-Unis ça se fait mais comme Sony ou comme Beats qui vont récompenser en fait toutes ces personnes qui utilisent leur matériel tu vois ce que je veux dire et donc du coup c'est compliqué moi en tout cas je ne connais pas un podcasteur qui a reçu le prix par exemple du meilleur podcast de l'année au niveau francophone peut-être que ça existe mais peut-être que personnellement je ne le connais pas mais je veux dire il n'y a pas d'événement je ne vais pas dire centré sur le podcast mais voilà centré sur les nouvelles technologies telles que les podcasts telles que par exemple les startups ou les nouvelles applications enfin applications non c'est pas ça le mot par exemple les nouveaux développeurs qu'on a sur ben oui les applications iPhone ah oui oui les app stores sur l'app store ben voilà il y aura plus d'événements tournés sur l'entrepreneuriat le business comme ça que par exemple sur les radios bon tu vas me dire s'instituer mais voilà sur les podcasts ou même des startups sur les podcasts tu vois donc je veux dire à ce niveau-là il n'y a pas encore beaucoup de représentativité Annie est-ce que tu voulais réagir ? oui je rejoins le point de Naomi c'est que comme elle a dit il n'y a pas vraiment d'opportunité enfin en fait oui il n'y a pas d'opportunité j'ai l'impression pour les les podcasteurs dans la j'allais dire dans la francophonie dans le millier francophone mais je pense que je pense que en fait leur opportunité elle est autre c'est que c'est vrai qu'ils ne vont pas créer d'événements pour recompenser parce que ce n'est pas visuel les youtubeurs c'est quelque chose vraiment de visuel ils créent vraiment du contenu on va dire visuel mais le podcasteur a vraiment créé du contenu audio donc ça va rester vraiment comme voilà ça va vraiment rester comme une chaîne de radio donc leur opportunité ce sera d'aller pas dans une chaîne radio présenter enfin parler de son podcast ou de devenir peut-être journaliste ou de devenir présentateur radio je pense que c'est vraiment des opportunités on va dire directes qui vont comment dire amener un emploi en fait je pense ce sera vraiment pas la récompense sera vraiment autre parce que c'est vraiment un autre monde le podcast c'est de la radio en fait on peut dire c'est du journalisme aussi parce que voilà c'est une société que tu fais des interviews c'est des journalistes donc je pense que c'est l'opportunité sera vraiment différente et n'oublions pas aussi par exemple ici en Occident on va dire du côté francophone comment on dit on est en retard de 10 ans sur les Etats-Unis ou l'Angleterre par exemple les black podcasters aux Etats-Unis ils font des podcasts mais ils ont directement on va dire leur chaîne leur chaîne comment dire leur chaîne radio et ils ont aussi les gens qui leur soutiennent par derrière ici par exemple les podcasteurs vont faire leur podcast mais ils n'ont pas un public derrière parce que comme on dit c'est un peu nouveau les gens ne savent pas trop ce que c'est ils veulent un peu rester en mode dans leur confort en mode vie faire un podcast c'est cool mais voilà j'ai la radio à côté donc ils ne vont pas vraiment vouloir soutenir aux Etats-Unis dès que tu lances un truc un projet les gens vont te soutenir donc ça crée les opportunités ça ouvre des portes mais là on est encore un peu en mode ok on découvre mais on va voir ce que ça va donner dans 5 ans vous voyez la différence entre la mentalité anglophone et la mentalité française vous qui m'écoutez j'adorais avoir votre avis si peut-être vous êtes quelqu'un qui est férue de podcast et que vous pensez que justement vous l'apportez des nuances ou un regard différent n'hésitez pas à répondre en commentaire sur Instagram ou en message ou même envoyer un email si vous avez des datas ce genre de choses ça sera avec plaisir de le lire et surtout ça fait un peu sujet de room clubhouse mais qu'est-ce qui vous empêche de soutenir les black podcasters francophones et je pense que pour être transparent je ne pense pas que ce soit un sujet qui soit propre au podcast nous on parle de podcast parce qu'on est là-dedans mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plus généralisé sur les créateurs de contenu de manière globale qu'est-ce qui vous empêche de soutenir et là je m'adresse au public mais je m'adresse aussi aux investisseurs à ceux qui ont des studios qu'est-ce qui vous empêche d'investir dans chez des podcasteurs francophones noirs je précise bien noirs parce qu'il y a des podcasts avec des caucasiens ils ont une de couverture dans les magazines ils ont des il y en a qui sont même invités etc donc voilà et je pense que c'est quelque chose où tout le monde a une part de solution je pense pas que c'est je pense que les podcasteurs noirs francophones on a une part de responsabilité dans comment on fait la promotion est-ce qu'on va taper aux bonnes portes je pense que l'auditeur aussi a sa part de responsabilité parce qu'il faut soutenir il faut écouter et il faut faire du mécénat mettre la main à la poche de temps en temps et soutenir des plateformes comme celle-ci normalement en francophonie on devrait avoir plein de plateformes comme ça c'est pas normal c'est pas normal que des plateformes comme ça soient unique tu vois mais bon en tout cas ça commence c'est en cours donc on se fait tous confiance et j'allais justement arriver sur toujours dans l'histoire de comment vous voyez le futur du podcast comme je vous ai dit on s'est rencontré sur Clubhouse il y a un gros débat sur Clubhouse depuis que je suis sur Clubhouse c'est est-ce que le Clubhouse annonce la fin du podcast est-ce que Clubhouse et les futures applications telles que Clubhouse vont mettre fin au podcast à la radio c'est vraiment le gros débat qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? moi je pense que je vais pas dire que c'est un débat qui doit pas être mais je veux dire Clubhouse reste une application une application qui peut disparaître le site internet que j'ai créé est un site si je ne veux pas le désactiver va rester donc à partir du moment où les personnes qui font des podcasts ont l'intelligence de mettre leur création déjà sur leur propre site et puis après voilà les mettre aussi sur d'autres plateformes je pense que à ce niveau-là déjà au niveau de l'accès il n'y aurait pas de problème après Clubhouse moi franchement quand on me parle de ce débat-là je me dis mais pourquoi ils font cette comparaison-là parce que non mais c'est vrai je me dis mais ça reste une application ça reste un endroit plus de conversation oui on peut enregistrer le contenu de son podcast mais pourquoi ça devrait remplacer pourquoi ça ne peut pas coexister en fait c'est ça que je me dis pourquoi ça ne peut pas être coexistant pourquoi ça doit d'office remplacer et c'est là où en fait je ne comprends pas le débat parce que je me dis si j'ai mon site par exemple nous on a notre création on a notre plateforme avec les podcasts même si les podcasters décident de tout mettre sur Clubhouse il y a quand même un endroit sur Clubhouse où on pourra trouver leur podcast d'une certaine façon je veux dire si Clubhouse devient le mode de création de podcast où est-ce qu'on va aller trouver ces podcasts il y aura quand même un hic à un certain moment donc c'est pour ça que je me dis remplacer peut-être ce n'est pas le mot coexister oui pour moi je pense que les deux pourraient coexister parce qu'au final c'est une autre manière de faire le podcast mais je ne pense pas que ça va remplacer en tout cas ça c'est mon avis personnel et toi qu'en penses-tu Annie ? ben justement moi j'étais vraiment dans l'interrogation je me posais vraiment la question avec la venue de Clubhouse est-ce que les podcasts allaient disparaître donc moi je me posais vraiment la question mais en y réfléchissant je me disais en fait enfin je me mets dans la peau d'un black podcaster même si on ne crée pas de podcast je me dis en fait le podcaster ce qu'il aime bien en fait c'est la création c'est vraiment la création de contenu donc le fait d'aller simplement sur Clubhouse ça facilite tout en fait tu ouvres simplement une room là t'invites des gens et tu parles tu parles à un public ils vont t'écouter voilà il y aura des échanges mais là c'est vraiment de la création et il y a aussi de l'interaction on va dire mais je pense que en tant que podcaster quand vous créez un podcast c'est pas de faire passer un message c'est un échange mais sans enfin avec de l'interaction mais comment dire de l'interaction modérée même si oui ce Clubhouse on va dire on peut modérer mais Clubhouse ça sera un peu si vous faites vos podcasts là-dedans ça sera comme si c'était calculé alors que quand vous faites vraiment de la création tout vient d'une manière spontanée en plus par rapport au fait d'écrire un podcast il y a des montages il y a des choses à couper c'est vraiment il y a un travail derrière et je pense que vous aimez bien faire ce travail là et le fait que Clubhouse arrive et ça vous facilite la tâche ça sera ça sera pas le même rendu tu vois comme par exemple c'est comme si t'achetais on va dire une paire de Nike t'achètes la paire de Nike de Controfasson parce que c'est moins cher c'est la même chose les gens je vais leur vendre la même chose mais non il y a vraiment un travail derrière et je pense que vous avez besoin de cette reconnaissance là donc je sais pas si je me trompe je crée pas de podcast mais je pense que dans la tête d'un podcaster ça sera en mode voilà j'ai commencé avec avec le podcast je sais pas pourquoi je voudrais émerger vers Clubhouse pour mettre enregistrer mes podcasts je pense que c'est dans l'étape encore bêta c'est ça on dit bêta voilà Clubhouse pour l'instant c'est à l'étape bêta sur c'est réservé pour l'instant iOS donc les androïdes n'ont pas encore accès et j'ai tout à fait raison je me dis pourquoi ils ne devraient pas simplement coexister ou ça serait juste un plus en fait ça reste simplement un réseau social alors que le fait que ta création à toi c'est ta création donc tu pourras genre si tu as fait un site internet ou quoi ou tu mets aussi dans ton podcast voilà dans dix ans comme elle disait ça va rester on pourra encore venir regarder mais si d'un jour à l'autre Clubhouse fait un flop ta création elle va disparaître en fait ta création c'est ton identité et le fait de juste mettre d'identité parce qu'il y a une nouvelle opportunité et comment dire aller foncer dans le mur enfin foncer dans le mur en fait sans regarder derrière ben le fait d'aller trop vite tu peux directement te perdre j'ai l'impression que les gens quand il y a une nouvelle opportunité on n'essaie pas de voir further tu vois de voir très loin se dire ok qu'est-ce que ça va m'amener plus tard on se dit ah ok chouette il y a ça je vais directement aller dedans ça va directement me rapporter ça on réfléchit je pense les gens qui disent exactement oui moi je vais j'espère que Clubhouse on pourra enregistrer nos podcasts comme ça ça sera plus facile pour moi je pense qu'ils se perdent enfin ils vont un peu trop vite en fait ils reflètent à long terme ils reflètent tout simplement à court terme donc voilà c'est un peu ce que je pense par rapport à Clubhouse et pour rajouter ce qu'Anne dit je pense qu'elle a soulevé quelque chose de très important c'est la satisfaction personnelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de podcasteurs quand tu as monté donc tu as fait tout le travail d'abord de recherche du sujet de la personne que tu veux interviewer du montage si tu le fais seul ou même si une autre personne t'aide mais tu as une satisfaction personnelle que c'est ta création et moi le problème que j'ai avec Clubhouse c'est que tu arrives sur une sur une plateforme de conversation qui pour le moment te permet d'avoir des conversations avec ex-personne mais on ne sait pas dans l'avenir s'ils vont mettre des modalités à un podcast parce que avec toutes les personnes qui sont sur Clubhouse et qui qui ont déjà des podcasts peut-être que juste enregistrer la conversation ne sera peut-être plus possible dans l'avenir et qu'il y aura une modalité que le podcast doit durer de telle à telle minute tu seras déjà référencé d'une certaine façon tu ne pourras pas parce que c'est leur application or ton podcast quand tu le crées toi-même même s'il peut se retrouver dans Clubhouse parce que Clubhouse va va muter en un site internet à une application que tu peux avoir sur l'ordinateur tout ce que tu veux mais ça reste ta création et ça reste ta satisfaction satisfaction oh Seigneur satisfaction satisfaction voilà personnel et ça c'est le et je pense que pour un podcaster ça c'est très important parce qu'on ne te voit pas on t'entend juste mais on voit ce que tu as fait et ça Clubhouse ne pourra jamais enlever ça et ça je pense que les personnes et vraiment les personnes qui pensent que ça va remplacer c'est au niveau de la forme et du temps qu'ils vont gagner à faire le podcast en fait pour moi le débat il se centre essentiellement à ce niveau-là parce que quand on regarde autour je ne sais pas je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine bon après ça c'est mon avis personnel non non après ça je pense que moi ce débat-là je le regarde de très loin ce n'est pas un débat ce débat-là je l'ai vu beaucoup au Canada Canada Etats-Unis et même en France mais c'est vraiment un débat que j'ai beaucoup vu au Canada au début puis après aux Etats-Unis et c'est vrai que moi vous connaissez j'adore Clubhouse j'y passe beaucoup de temps mais c'est vrai que le problème c'est que le podcast l'air de rien c'est un vieux média c'est vrai que nous ici on le découvre maintenant mais il y a des gens ils nous disent ça fait 15 ans qu'ils sont dans le podcasting donc le podcast c'est aussi vieux que la radio et vous voyez de quand on a de la radio donc c'est vrai que Clubhouse pour moi c'est brand new dans l'application dans le concept d'interactivité etc mais moi moi en tout cas aujourd'hui en tant que newbie dans le podcasting ce que j'aime bien c'est l'idée que tu fais un contenu tu l'as préparé il reste et il est à disposition avertable Clubhouse pour l'instant il n'y a pas encore la possibilité de record et même quand cette fonctionnalité va venir je pense qu'elle va venir à un moment donné je me dis est-ce que tout type de podcast doit être écoutable à la vue de tous tu vois parce que moi par exemple je fais un podcast je suis sur des sujets qui sont c'est des sujets pas touchy ça va c'est tranquille mais moi j'écoute d'autres podcasts où on parle de deuil ou même parfois c'est même pas des trucs aussi dramatiques mais parfois des gens ils parlent de sexualité de certaines choses un peu touchy je me dis est-ce que ce genre de conversation on doit aller voir les visages des gens qui disent ça en tout cas je sais pas moi je sais que je serais vraiment pas à l'aise mais bon surtout moi par exemple il y a certaines conversations que je vois sur Clubhouse je me dis si ils mettent la fonctionnalité enregistrée mais ça serait une catastrophe on enregistrait toutes les conversations mais non mais comment ils vont faire pour déterminer que telle ou telle conversation est intéressante ou pas parce que ça va être compliqué ça va être terrible mais oui ça va être terrible donc les conversations à base de pêche la pêche aubergine c'est vous dont on parle c'est de vous dont on parle l'interview à moins de 18 ans c'est même pas ça mais les conversations bon après il y a des choses très intéressantes qui se disent à l'intérieur je vais pas minimiser c'est pas ça mais à partir de de quel moment la conversation sera considérée comme un podcast à partir de quand tel ou tel sujet sera considéré pour être un podcast parce que maintenant on peut dire voilà on parle de tout mais si maintenant ils mettent des catégories mais oui enfin je trouve que pour la modalité ça va être pour moi pour moi je trouve ça compliqué parce que moi je pourrais pas je pourrais pas juger telle ou telle telle ou telle conversation parce que dans une conversation où il y a juste un point d'interrogation tu peux avoir du très bon contenu tout comme dans une conversation où ça va te parler de philosophie bah t'auras que des insultes donc à partir quelle sera la limite de l'écoutable entre guillemets et ça j'ai l'impression que sur Clubhouse parce que je veux dire on entend bien il y a des personnes parfois qui s'insultent qui manquent de respect mais il y a aucun c'est vrai c'est vrai ce que tu dis c'est très très vrai tu vois il y a aucun contrôle donc à partir du moment où en plus de ça tu enregistres donc ça veut dire qu'il y a des preuves enfin je veux dire c'est très compliqué et puis il faudrait faire l'editing parce que pardon Annie on t'entend plus t'es partie non je suis là parce que j'ai coupé sans faire avec toi à part quand tu dis je vais rajouter à même point par la suite oui non non mais c'est vraiment ça je trouve qu'au niveau de la modalité de de la oui de la modalité du podcast du fonctionnement moi je trouve que ça va être compliqué oui compliqué franchement bon après c'est je veux dire il y a des il y a des IT team derrière tout ça qui des programmeurs oui non mais moi je viens avec ma vision très puéril de la chose mais j'aimerais pas être à la place voilà des personnes qui vont travailler sur ça parce que c'est compliqué au final tu vois comment tu peux mesurer ce qui va être dit dans une conversation est-ce qu'il y aura de la censure quand il s'agit d'une histoire personnelle comment tu fais pour ne pas enfin tu vois et voyant ce qui se passe parfois et des conversations que je peux parfois entendre je me dis mais non qu'on arrive pas à cette idée là d'enregistrer parce que les enregistrements bah quelle serait la sécurité de ces enregistrements qui aurait accès qui n'aurait pas accès enfin c'est tu poses des vraies questions auxquelles je n'avais même pas pensé sur l'accessibilité parce que il y a des conversations ça doit en fait il y a des conversations ça doit se passer une fois et ça disparaît il y a des choses qui ne doivent pas être réécoutées en fait et puis tu as certaines conversations tu as 4-5 modérateurs donc ça veut dire que ces 4-5 modérateurs peut-être auront l'accès n'auront pas l'accès ah et il y en a un qui va dire ah au fait tu sais il y avait une conversation sur ça qu'il transfère à son ami son ami le transfère au final toujours dans la conversation qui n'était pas censée être transmissible mais oui mais c'est ça donc vous avez vu les dangers là franchement Naomi tu parles de vrais trucs bon on en a conscience mais c'est bien que tu nous rappelles ça parce que ce qui fait peur aux gens à l'époque c'était les nudes mais la voix va devenir le plus moindre la future les future porn revenge là ceux qui aiment bien ça va être la future porn revenge dans telle room t'as dit ça mais oui mais c'est ça mais c'est vrai ça va être oh non oh non c'était des autotunes c'était pas ma voix pardon chacun va se défendre comme il peut c'est ça non mais tu sais déjà quand tu regardes des réseaux sociaux comme Instagram c'est chaud Facebook c'est chaud Twitter n'en parlons pas maintenant t'as une t'as une application où là on écoute enfin on enregistre ta voix parce que c'est quoi il n'y a que les personnes qui sont dans la room c'est très dangereux tu vois ou les autres personnes qui font partie de cette même room je veux dire il n'y a que les modérateurs qui peuvent avoir accès à l'enregistrement du podcast ou toutes les personnes qui ont accès à la room peuvent enregistrer ce qui est dit mais c'est terrible c'est fini tu vois non mais ce que tu dis c'est très en fait tu soulèves un point je ne sais pas comment ils vont faire en fait je pense que ce que tu viens de soulever et ce genre de point avait été soulevé dans d'autres rooms pas par rapport à Clubhouse VS Podcast mais sur la sécurité le futur des applications audio c'est il y a une partie qui est vraiment très dangereuse sur le côté où en plus la voix ça a un côté de moi en tant que podcaster j'adore la voix comme je vous ai dit je faisais des messages beaucoup avant parce que la voix il y a ce côté où comment on va dire ça tu sais c'est comme les histoires des sirènes qui chuchotent à l'oreille de quelqu'un c'est à dire que la voix ça rentre dans la tête de quelqu'un et ça reste en fait donc si la personne derrière elle est positive good vibes et tout ça bonne énergie c'est bien ça te mène des bonnes énergies mais si derrière la personne elle a des énergies dark elle est dans le dark side elle est dans les énergies basses les gens qui s'insultent les gens qui il y a des dramas parfois ça est pire dans le monde de l'emploi parce que là on parle de choses encore c'est juste dans la vie privée mais je pense que tu as parfaitement raison du fait que c'est pas c'est pas pour demain et on verra comment ça évoluera en tout cas en tout cas il faut juste mettre en conscience fichier MP3 dans la tête on m'a envoyé un fichier MP3 avec ta voix dessus comment ça je crois que c'était Mark Zuckerberg avec qui on avait réussi à faire de l'auto je sais pas si ça se comment on dit ça on avait falsifié sa voix pour lui faire faire dire des insultes et le gars ne l'avait pas dit il a dû se justifier je me suis dit c'est un gars comme Mark Zuckerberg voilà on parle pas de on parle pas du clampin on parle de Mark Zuckerberg je sais pas si vous voyez de qui on parle à son niveau on a pu faire de la falsification sur sa voix je me suis dit les gens du bas peuple là c'est un jeu d'enfant mais bref en tout cas en tout cas en tout cas donc je pense que vous avez bien répondu à la question vous qui m'écoutez je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là dessus et surtout à ceux qui utilisent l'application comme Clubhouse mais il n'y a pas que ça il y a le même principe sur Twitter il y a le même principe sur plein de choses j'aimerais bien savoir est-ce que vous pensez vraiment que l'avènement des applications audio c'est vraiment un vrai danger pour le podcast la radio et surtout est-ce que il peut y avoir des dérives dangereuses ce qu'il veut mais moi ça me fait toujours la peine quand je vois des des gens on te dit qu'on les harcèle qu'on les menace avec des photos qu'ils ont faites je me dis mais non mais c'est c'est exactement ça et dis-toi que c'est triste Instagram, Twitter ce sont des applications on va dire version finale et il y a des problèmes comme ça alors imagine des applications comme Clubhouse version bêta pardon et ça rappelle aussi ce que moi je fais enfin Annie on va finir sur Clubhouse sur ce qu'elles font sur Clubhouse moi je suis sur Clubhouse depuis le 26 janvier je fais des rooms très régulièrement sur des sujets beaucoup plus chill je suis dans les rooms avec Annie et Naomi je suis dans ma propre room dans mon propre globe philosophie de comptoir d'ailleurs ta room chill du dimanche donc c'est des rooms un peu plus tranquilles et parfois je fais des one on one avec des personnes qui arrivent sur l'application et qui veulent avoir en fait une aide rapide parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Clubhouse qui arrivent encore là et il faut catch up un peu tous les news les tricks etc et il y en a qui ont la flemme d'aller lire, chercher et donc ça m'arrive de temps en temps sur quand on me fait la demande de prendre des gens dans des rooms privés et je réponds aux questions rapidement on fait des tests et tout ça et puis go et moi ce que je dis toujours aux personnes quand on est en one on one ou même dans certaines rooms d'ailleurs Annie t'as assisté à certaines de mes rooms moi sur Clubhouse je dis toujours la même chose si tu sais que t'es sensible sur certains sujets ne va pas dans les rooms point je dis tout le temps tout le temps tout le temps je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi mais je le dis si tu sais que quelqu'un t'es sensible sur des sujets je sais pas politiques ou des sujets un peu activistes tu sais que ça te quand tu entends ça ça te trigger don't go there pour moi c'est vraiment simple ou si tu vas dans une room par accident et que tu entends le modérateur ou le host ou les gens en fait l'énergie de la room tu te dis c'est pas en accord avec comment je suis ou ça me trigger too much si tu me dis que tu restes dans cette room plus de 5 minutes tu fais des 1 à 3 heures etc je ne veux pas entendre d'excuses c'est que tu as kiffé ce qui était là-bas je le répète je le répète tout le temps pour désolé de te couper parce que c'est très important ce que tu es en train de dire Cynthia j'étais juste en train de penser il y a une thématique j'ai pas trop envie de parler de ça mais voilà qui touche pas mal de jeunes et qui vont parfois combattre pour ça donc vous voyez un peu où je vais je vais en venir quand vous avez des applications comme Clubhouse parce que là pour le moment ce sont des appels qui se font via Facebook via Twitter mais là vous avez la possibilité d'atteindre plus de 200 300 400 personnes en même temps imagine le pouvoir que ça peut faire sur des discours qui sont dits à l'intérieur et tu mets juste le titre communauté X communauté Y mais tu ne sais pas ce qui se dit à l'intérieur donc moi je ne dis pas que je suis anti-Clubhouse anti-Clubhouse je ne dirais pas ça parce que ça reste une application je pense qui a fait beaucoup de bien à certaines personnes durant cette période difficile de confinement et j'espère qu'il fera quand même du bien à d'autres personnes aussi dans le futur mais il y a je pense que comme ce n'est pas encore une application je vais dire version XX poussée version 3.0 il faut faire quand même attention parce que ça peut très vite dégénérer parce qu'à partir du moment où on va apprendre qu'il y a eu un scandale par rapport à ça via Clubhouse ça va être shutdown direct je ne pense pas que ça va être shutdown parce que ça reste une application américaine donc du moment où il réussit à générer de l'argent je ne pense pas que ça sera shutdown par contre moi ce que je pense et c'est quelqu'un qui avait dit ça dans une room il y a très longtemps avant même que j'arrive sur Clubhouse j'avais vu des gens en story Instagram c'est des mecs un peu de la tech qui disaient les amis Clubhouse si c'est pas bien il n'y a pas des vrais gens qui font gaffe à tout ce qui est la sécurité voilà il y aura le FBI aux Etats-Unis à la fin de Clubhouse et moi au début je n'avais pas compris cette remarque j'avais trouvé ça assez offensif je m'étais dit mais comment tu peux dire ça d'une application et tout et quand je suis arrivée sur Clubhouse et que j'ai fait certaines rooms américaines et j'ai fait des rooms françaises et j'ai vu certains propos tenus je me suis dit c'est vrai qu'il y a des personnes ça peut aller en lawsuit quick vraiment rapidement parce que tu dérapes tu dis le mot qu'il ne faut pas tu emploies certains mots il y a des mots clés aussi tu peux emploier qui peuvent déclencher peut-être une lawsuit je l'arche dernier j'étais dans une room avec une podcastrice américaine qui disait qu'il y a des gens on les a retrouvés devant chez eux ça a commencé d'abord sur le cas et à cause d'une embrouille qui pour le commun des mortels est futile la personne elle a mal pris le truc elle a retrouvé l'adresse de la personne elle est devenue je ne veux pas faire peur parce que moi vous connaissez je vous fais trop la promo de Clubbra j'aime beaucoup cette application c'est une application je trouve que quand tu es podcasteur c'est une application avec laquelle tu ne peux ne pas kiffer moi j'adore je kiffe mais je trouve que là on a beaucoup parlé des points négatifs mais c'est juste pour faire une hola sachant que les Android vont arriver bientôt normalement sur l'application en fait c'est comme dans la vraie vie tu ne vas pas dans une ruelle sombre le soir tout seul il y a des choses à respecter c'est du common sense voilà et du coup on va clôturer qu'est-ce que vous faites sur Clubhouse parce que du coup vous êtes présentes quand même sur Clubhouse donc que faites-vous sur Clubhouse avec la plateforme votre plateforme pour nos médias on promet les backpodcasters et voilà donc à chaque fois en fait on découvre des backpodcasters on se dit une double promotion parce qu'on va les promener sur notre plateforme pour nos médias donc on va vraiment faire découvrir les backpodcasters à la communauté Clubhouse donc et pour compléter ce que Annie dit ben un sérum du dimanche en fait c'est vraiment la découverte et le parcours d'un black podcaster donc vraiment quand on invite ces personnes ils nous décrivent en long et en large et donc après tout les points négatifs que j'ai dit sur Clubhouse il y a quand même ces points très plus que positifs on a vraiment des fois l'impression d'être au téléphone avec ces personnes ou faire une une conversation WhatsApp je sais pas en tout cas moi c'est mon c'est mon c'est mon ressenti et comme Cynthia tu l'as tu l'as mentionné quand tu viens avec des bonnes ondes avec une bonne vibe et ben tu peux faire vraiment des très très belles rencontres et ce qui se passe souvent dans nos dans nos rooms c'est que il y a des fois des personnes parfois qui se connaissaient d'avant parfois qui font connaissance sur la room ou qui s'entraident qui s'échangent des conseils et ça c'est ça c'est ce qu'on apprécie ouais qu'on apprécie beaucoup dans notre dans notre room et et donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche sur Clubhouse et enfin bon voilà c'est c'est ça c'est la partie promotion de Naomi oui très minime voilà mais j'aime bien mais en tout cas moi ce que je veux je vais dire c'est on arrive à la fin merci beaucoup pour cette d'avoir accepté de venir ici avant qu'on conclue enfin pour conclure oui c'est ça merci à toi surtout d'avoir comme ça à nous pour conclure je voulais savoir comment aujourd'hui les gens qui vous ont écouté peuvent vous soutenir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous soutenir dès là maintenant on finit l'épisode s'ils veulent vous soutenir qu'est-ce qu'ils doivent faire d'abord nous suivre sur Instagram nous suivre d'abord de un je dirais ça de deux d'écouter les podcasts et mettre un petit like sur le podcast pour qu'on puisse voir parce que c'est pas pour nous mais c'est surtout pour la personne qui fait le podcast de dire on m'a mis on m'a référencé et les gens ils ont aimé donc au final c'est plus leur satisfaction notre satisfaction ce sera surtout dans le dans le followers de plus qui va nous soutenir et puis ben voilà d'aller d'aller sur le site recommander oui recommander et puis si c'est un podcast qui nous envoie qui nous envoie un petit message sur Instagram sur notre adresse email et pour que nous aussi on puisse le partager donc je sais pas si Annie j'ai oublié quelque chose mais voilà c'est comme ça ben parfait merci Naomi tu voulais compléter je vais rebondir sur ce que Naomi a dit comment nous soutenir ben déjà en commençant par nous suivre en nous recommandant auprès de vos amis Black Podcaster parce que voilà on fait ça vraiment pour vous pour faire grandir la communauté et comme ça on évolue ensemble bon voilà ben merci Annie pour ton apport et ben moi je vais vous dire quelque chose donc dans la description comme d'habitude vous aurez le site internet de Ponomédias pour aller les suivre vous aurez le nom de leur club aussi pour aller vous abonner sur le club Clubhouse vous aurez la page Instagram et moi de mon côté comme d'habitude merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous avez aimé ben comme d'habitude vous n'hésitez pas à partager qu'on aime on partage parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à liker commenter partager sur Instagram ou sinon sur YouTube c'est aussi possible parce qu'on est présent sur YouTube pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles accompagnés d'un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour le référencement et le référencement du podcast et après abonnez-vous abonnez-vous sur Spotify Apple Podcast YouTube voilà abonnez-vous abonnez-vous sur le club Philosophie de Comptoir pour ceux qui sont sur Clubhouse donc voilà et pour ceux qui veulent être des mécènes vous avez également là le lien Buy Me a Coffee si vous voulez faire un petit tip ça fera toujours plaisir merci et on se dit à très bientôt ciao bye bye y'all filtre d'amour j'ai bravé les dangers j'ai traversé les eaux j'ai marché sur la presse pour caresser ta peau je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle d'affronter tous les obstacles les tempêtes les cyclones de combattre et d'abattre les cerbères les cyclopes pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre tu es le spectre de ma vie tu hantes mes jours mes nuits objet de mes rêves le théâtre de mes amphithes je déplacerai des montagnes je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fasse qu'une quelle est donc ce sortilège je suis comme prise au piège de mon amour pour toi car ta beauté ma siège je t'offrirai des bières précieuses et des rivières de diamants je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant un aimant un aimant mon coeur pas au rythme de ton coeur et lorsque tu m'effleurs je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me baïonnes et me flagelles c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en éthérition âme en évitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fonds lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresse je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie les formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme connaître chaque atome de toi tu es ma friandise nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite boire qui je l'espère laissera placera la vie dans ton coffre fort coffre fort je te promets respect et dévotion fidélité affection dissipé tes craintes apaisées tes appréhensions te soigner tes blessures et t'effacer tes peines car l'amour est le seul vaccin face à la haine nos chakras et énergie sont en synergie en accord avec les principes que l'univers régit je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem fusion les connexions entre l'enveloppe et l'esprit union et communion ressent-tu cette harmonie un halo de lumière entoure ta beauté crue pisculaire pour souligner ta beauté et tes prêtes c'est spectaculaire jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins nos chemins le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir car l'amour est le seul vaccin face à la haine le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir car l'amour est le seul vaccin face à la haine et le pouvoir de l'amour Sous-titrage ST' 501